Tout le monde aime ce qui est petit. Par exemple, le petit Larousse 2010, qui pèse quelques kilos, ou le nouveau petit Robert 2010 aussi, qui pèse 2,5 kilos. J'adore faire la comparaison des définitions des divers dictionnaires. Par exemple, dans notre cas, à propos de cette fameuse parabole. Alors, parabole, en grec, parabole, ça veut dire comparaison. D'abord, c'est un court récit allégorique chargé d'un renseignement moral ou religieux qui reste implicite. Par exemple, la parabole du bon samaritain ou dans l'évangile. Qu'est-ce qu'il dit le petit Robert ? C'est un récit allégorique des livres saints sur lequel se cache un renseignement. Qu'est-ce que pareil ? Les paraboles de Salomon ou, par exemple, les paraboles de l'évangile. Ça vient toujours du grec parabole qui veut dire comparaison. Ça a donné, par extension, un récit allégorique à valeur morale. Ça a donné une allégorie, un apologue ou une fable. Les fables de la containe sont des paraboles, par exemple. Dans le sens vieillis, c'est parler sans par parabole, c'est-à-dire d'une manière voilée ou obscure. Parler par parabole, d'une manière détournée, obscure. Détournée, voilée. Obscure, c'est pareil. Nous constatons que le petit Robert explique un peu plus. Par exemple, cette histoire de récits allégoriques à valeur morale qui n'existe pas dans le petit Larousse. Ça, c'est pour le mot qui est paru la première fois 1265. Le latin ecclésiastique, parabola. Mais, le nom qui est paru 1554, aussi du grec parabolé au sens géométrique, le petit Robert annonce que c'est la ligne courbe dont chacun des points est situé à égale distance d'un point fixe, foyer, et d'une droite, fixe, directrice. Point, foyer, directrice. Où sont ces points? Par exemple, celui-là qui est à égale distance, ce point S à égale distance de F et de la droite D. Si deux segments sont égaux. Ou ce point-là, S1, qui est à égale distance de F et de D. Et puis, on verra où se trouvent tous les autres points. Bientôt. Qu'est-ce qu'il dit Larousse? Courbe plane dont chaque point est équilistant d'un point fixe appelé foyer et d'une droite fixe appelée directrice. Tiens, tiens, tiens. Exemple. Dans le petit Robert, la parabole résulte de la section d'un cône par un plan parallèle à l'un des plans tangents à la surface du cône. Cette chose-là va être complice en maths sup. Puis, plus simple, la parabole, c'est la représentation graphique de la fonction du second degré. Et nous voilà en classe de seconde première. Qu'est-ce que dit Larousse? La parabole est une courbe de la famille des coniques. Et elle oublie, Larousse oublie de parler de la représentation graphique de la fonction du second degré. C'est comme ça que le petit Robert est un peu plus complexe que le petit Larousse. Et en plus, le petit Robert parle de courbes décrites par un projectile. Et ça a donné le mot trajectoire. Et bien sûr, tous les deux dictionnaires, n'oublie pas de mentionner qu'en télévision, en télécommunication, c'est une antenne parabolique destinée à la réception de programmes de télévision directe. Ah ben, le petit Robert est plus court. Antenne en fond de miroir parabolique. Ce mot, d'après un autre dictionnaire que je ne vais pas vous montrer, il est utilisé dans ce sens depuis 1980. Alors, vous voyez, parabole au sens biblique, parabole au sens géométrique, parabole au sens technologique. Ça nous inquiète le fait que en même temps, ils disent que la parabole, c'est la ligne courbe dont chacun des points est situé à égale distance d'un point fixe et d'une distance droite fixe. Et en même temps, c'est la représentation graphique de la fonction du second degré. La fameuse f de x égale a x carré plus bx plus c. Est-ce qu'il y a une liaison ? Est-ce qu'il y a une liaison ? Est-ce qu'il y a une liaison logique entre cette définition de seconde première et cette définition donnée ici que tout élève de maths sup connaît ? On verra ça tout de suite. J'ai choisi un cas particulier pour prouver la liaison entre ces deux définitions. Le point M d'un coordonnées x et y il a égale distance d'un foyer fixe de coordonnées a et b dans un repère orthogonal dans lequel j'ai pris pour axe x la droite en question. Donc M égale distance du foyer et de la droite D qui s'avère à être l'axe OX pour simplifier les choses. Le pied de la perpendiculaire issu de M sur la droite D je l'appelle M'. Bien sûr, ses coordonnées sont x et 0. Et je vais montrer que MF égale M' nous ramène à la définition connue en seconde première. Bien sûr que si MF égale M' alors MF carré égale MF' M' carré. Et je rappelle la définition distance entre deux points différence des abscisses au carré plus différence des ordonnées au carré. Ce qui nous donne on y va x moins a au carré plus y moins b au carré égale y au carré. Je développe x carré moins 2x plus a carré à mon b au carré c'est a carré moins 2b plus b carré plus pareil y carré moins 2by plus b carré égale y carré. y carré je soustrait des deux membres je constate qu'il n'y a plus de y carré il n'y a que y et je vais exprimer ce terme en fonction des autres. Je peux passer moins 2by dans le deuxième membre qu'est-ce qu'il reste dans le premier membre ? Il reste x carré moins 2ax plus a carré plus b carré égale 2by du coup y égale ça divisé par 2by x carré moins 2ax plus a carré plus b carré sur 2b ce qui s'est dit autrement y égale 1 sur 2b x carré moins 2ax sur 2b 2ax sur 2b plus a carré plus b carré sur 2b Est-ce que vous reconnaissez la forme du trinombe de second degré ? Bien sûr ici c'est le coefficient de x carré ici la coefficient de x et là c'est le terme qui n'a pas de x ça ressemble terriblement à f de x égale ax carré plus bx plus c et nous voilà à partir de la définition que tout point m de cette courbe est à égale distance d'un point fixe appelé foyer et d'une droite fixe appelée directrice en utilisant la formule de distance entre deux points on constate que y c'est-à-dire l'image de x ça c'est par convention tout le monde connaît on constate que y s'écrit de la forme ax carré plus bx plus c avec les coefficients ici que vous voyez grâce aux conditions a à b sont les bien sûr les coordonnées du foyer on peut on peut particulariser on peut trouver plein plein de divers cas concrets si a et b prennent diverses valeurs démonstration faite reprenons f de x égale 1 sur 2b x carré moins a sur b x plus a carré plus b carré sur 2b et mettons un cas particulier a égale b égale 1 demi les coordonnées du foyer alors f de x devient un petit calcul x carré moins a sur b ça fait 1 donc ça donne moins x plus un quart plus un quart ça fait 1 demi 1 demi divisé par 1 ça fait 1 demi cette forme développée ne dit pas grand chose sauf que f de 0 égale 1 demi les coordonnées du point d'intersection avec l'axe au y mais si on écrit sous forme canonique f de x égale on complète le carré comme toujours x moins 1 demi au carré la moitié de ce coefficient du coup on a ajouté un quart on soustrait ce quart on n'oublie pas d'additionner 1 demi finalement f de x égale x moins 1 demi au carré moins 1 quart plus 1 demi ça fait plus 1 quart et du coup on a les coordonnées du sommet 1 demi et 1 quart et bien sûr les branches de la parabole sont orientées vers le haut alors la directrice je rappelle on n'applique à particuler l'axe au x pour simplifier les choses bien sûr on peut faire le calcul en cas général mais ce n'est pas du niveau de seconde première et après le foyer de coordonnées 1 demi 1 demi on va dire que c'est là 1 demi 1 demi 1 demi voilà le foyer bien sûr le premier point que vous voyez qui est égal distance de x et de s c'est le milieu de ce segment et bien sûr ça pardon ça c'est le foyer et ça c'est le sommet le coordonnée 1 demi 1 quart qu'on vient de trouver ici la parabole donc a les branches vers le haut f de 0 égale 1 demi donc elle passe gentiment par là elle est décrite aussi je répète par cette définition ou par celle-ci elle n'est pas décrite par la forme factorisée parce que comme vous constatez la parabole ne coupe pas l'axe aux x le discriminant de cette expression est inférieur à 0 delta égale b carré c'est à dire moins 1 carré ça fait 1 moins 4 à c 4 fois en demi ça fait 2 c'est un nombre négatif et je répète le problème le bonheur c'est qu'on vient de prouver grâce au calcul précédent qu'à n'importe quel point de la parabole il est à égale distance de ce foyer de coordonnées 1 demi et 1 demi et de cette droite appelée directrice par exemple celui-là égale distance du foyer et de la droite celui-là égale distance du foyer et de la droite tous les points de cette courbe qui représente cette fonction de second degré sont à égale distance du foyer et de la droite d si on se risque en comparaison en pensant à jeune d'aujourd'hui le jeune numéro 1 il est à égale distance de son foyer et à égale distance de l'autoroute la liberté faire le stop pour aller vers d'autres horizons ces distances sont égales notre jeune hésite qui rentre au foyer chez papa ou qui prenne la liberté avec tous les risques que ça comporte et ce jeune qui se trouve là ou là ou là c'est un de tous nos jeunes qui se balade à égale distance en hésitant entre rentrer au foyer ou prendre la liberté sur une autoroute un stop par exemple cette histoire ne tient pas compte et ça ne fait pas partie des mathématiques hélas ou heureusement